Alors, nous allons corriger ici l'exercice sur le croisement des souris. Donc, dans l'énoncé, on vous dit qu'on va croiser deux lignées pures de souris, donc des souris blanches avec des souris noires. Alors, ce qu'on vous dit également dans l'énoncé, c'est que les souris blanches ont un allèle qui est petit n, et les souris noires ont un allèle qui est grand n. Donc, le n, c'est pour noir. Alors, ce qui est important, c'est qu'on vous dit que ces souris, ce sont des lignées pures. Alors, quand on parle de lignées pures, ça veut dire que l'allèle étant deux exemplaires, il est le même. Donc, pour notre souris blanche, on aura du coup deux petits n, et pour notre souris noire, deux grands n. Alors, on va croiser nos souris, et on va déterminer la probabilité au niveau du phénotype et du génotype. Donc, pour ce faire, on fait un tableau de croisement. Donc, je dessine ici mon petit tableau. Et dans ce tableau, on va croiser nos souris. Donc, vos souris, vous allez mettre les allèles au-dessus et à gauche, peu importe laquelle, où, ça reviendra au même. Et vous allez placer les allèles dans chaque colonne et chaque ligne. Donc, par exemple, ma souris blanche, ici, je vais mettre petit n, petit n. Donc, les petits n, un allèle par colonne. Ma souris noire, je vais mettre un allèle par ligne, donc grand n. Et je vais les croiser. Donc, je vais prendre le petit n du dessus avec le grand n à gauche. Pareil ici. Pareil ici. Petit n, grand n. Petit n, grand n. Et voilà. Là, on a une probabilité. Au niveau de la probabilité, on voit qu'on a quatre fois la même chose. Donc, ça veut dire, quatre fois la même chose, ça veut dire 100%. Donc, 100% de mes souris auront le génotype petit n, grand n. Alors, le génotype, qu'est-ce que c'est ? Le génotype, c'est ce qu'il y a au niveau de nos gènes. Ce sont nos allèles, donc c'est ce qu'on ne voit pas. Alors, au niveau du phénotype, donc je vais mettre le g ici. Au niveau du phénotype, on a 100% de nos souris. Donc, je mets P pour phénotype. 100% de nos souris qui seront noires. Alors, pourquoi noires ? Parce qu'elles ont, donc on voit que dans 100% des cas, elles possèdent l'allèle grand n, qui est l'allèle des souris noires. Et comme il est en majuscule, il est dominant. Donc, le minuscule, c'est toujours récessif. Le majuscule, c'est toujours dominant. Donc, comme il est présent partout, 100% de nos souris seront noires. Donc, ça, c'est pour la première génération. Alors, dans le cas de la deuxième génération, comme toutes nos souris ont le même génotype, et qu'on va vouloir croiser des souris sots qui sont le résultat de cette première génération entre eux, on va avoir un souris sot, donc une souris ici qui sera petit n grand n, et la deuxième souris qui sera petit n grand n. Donc, on va les croiser ensemble. Donc, je vais refaire un tableau. Voilà. Et de nouveau, on va répartir nos allènes. Donc, je prends une souris petit n grand n, et je prends ma deuxième souris, je mets petit n grand n, et je croise. Donc ici, le petit n, ici et ici, on obtient bien deux fois petit n. Petit n de gauche, de nouveau, donc petit n grand n au-dessus. Alors là, on a petit n au-dessus, grand n à gauche, et ici, deux fois grand n. On observe bien le grand n qui est ici et ici. Donc ça, ce sont les probabilités pour cette troisième génération. Donc ça ici, c'est la troisième génération. Donc les générations sont bien déterminées ici. La première ici, la deuxième et la troisième. Alors, ce qu'on peut observer ici, je vais le dessiner ici, on va commencer avec le génotype, c'est que 25% de nos souris, donc 25% des souris, seront petit n, petit n. Donc on le voit, je vais le mettre ici. 100% de nos souris sont petit n, petit n. 25% de nos souris seront grand n, grand n. Donc on observe ici. Alors pourquoi c'est 25% à chaque fois ? C'est tout simplement parce que c'est 1 sur 4. OK ? Donc 1 sur 4, ça fait 25%. Et alors, 25% auront le même génotype que nos souris de lignée pure de première génération. Et alors 50% de nos souris auront un génotype petit n, grand n, comme ceux de la deuxième génération qui sont ici. Donc je vais le représenter de nouveau en jaune ici. Donc ça, on observe que c'est le même génotype que notre deuxième génération qui est ici. Alors tout ça, c'est pour le génotype. Je vais le représenter avec un G. Au niveau du phénotype, ce qu'on observe, c'est que 25% de mes souris seront noires, pardon, blanches, corriger. 25% de mes souris seront blanches. Alors pourquoi blanches ? Parce que celles-ci, à petit n, petit n, c'est le seul moyen d'exprimer la couleur blanche d'une souris comme la lignée pure. Alors que 75% du reste, donc des souris, seront noires. Pourquoi ? Parce qu'on voit que 3 souris sur 4 ici, donc 3 cases sur 4, ont le grand n. Donc ça veut dire que, comme c'est dominant, ça va dominer le petit n qui est là, elles seront noires. Donc c'est vraiment... Je vais prendre en rouge ici. Voilà, tout ça ici, ce sont des souris noires 3 sur 4. Donc on a 75% de chance d'avoir des souris qui sont noires, et ça c'est le phénotype. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'on croise les lignées pures, on observe, donc quel que soit l'organisme, ou quel que soit le caractère qu'on veut observer, on aura toujours 100% des descendants qui auront un génotype avec un allèle récessif, un allèle dominant. Alors ce qu'on va observer également, c'est que du coup, 100% des descendants auront le caractère dominant qui va s'exprimer. Ici, c'était la couleur des souris, donc la couleur noire.